Et bonjour à tous, on va découvrir ensemble le nouveau trailer autour de Dragon Age The Veil Guard. Trailer qui va annoncer la... même si elle a leaké, elle a déjà leaké, on va pas se mentir. Bon, je vais pas vous la donner ici parce qu'on l'aura du coup à la fin du trailer avec la date officielle de lancement. Ça va pas tarder à partir là ! Alors comme vous le savez, moi Dragon Age c'est un jeu que j'attends énormément. J'ai pas du tout aimé le cinematic trailer qui a été sorti autour du jeu, mais j'ai plus apprécié on va dire le gameplay. J'attends d'en voir plus évidemment parce qu'il y a des aspects qui sont intéressants, d'autres un petit peu moins. Mais voilà, BioWare, Dragon Age pour moi c'est une licence forte, c'est une licence de cœur aussi également. Donc voilà, je suis content de voir cette nouvelle petite bande d'annonce qu'on va découvrir ensemble là dans 58 secondes. Et la confirmation du coup de la date. Allez c'est parti, je connais pas la durée, j'espère que ce sera pas trop court non plus. Let's go. You have no idea what you have done. The blighted Elven Gods walk free. All because you destructed my ritual. You battle against Gods. They will not rest until you are on your knees. Fearful. Cowering. Helpless in the face of such power. Look, you've got this. I've seen your work. You're clever. Adaptable. And you don't know when to quit. Déjà là, l'ambiance est bien supérieure à ce qu'on a vu au niveau du trailer. Ça change du tout autour. I'll be damned. A griffin. In war, victory. I'm ready. I've never seen this before. There's something kind of exciting about it. What is happening to me? Let the Fae draw close. Draw the dragon out into the open. Then attack. You and me, Rook. Maybe that's what scares me. These are the times in which legends are born or slain. Our gods are back. Our gods. How do we stand against that? I believe in all of us. So let's get it done. The 31 octobre 2020. 2024. With the possibility of the pre-commanded. A partir of now. Bon. Franchement, ça m'a rassuré. Un truc de dingue. N'hésitez pas à dire évidemment ce que vous avez pensé de ça. Mais franchement, on est à des années lumières. C'était vraiment une erreur. Ce trailer cinématique de présentation. Donc là, ça prend place au niveau du contexte scénaristique directement après le long gameplay qu'on avait vu autour du jeu. Voilà le pitch de départ avec la faille, etc. On en apprend beaucoup plus aussi sur l'histoire. C'est assez intriguant. Et surtout, moi ce qui me faisait peur, c'est qu'ils conservent cette idée du trailer en fait. C'est-à-dire le second degré que j'ai vraiment pas envie de voir en fait à l'intérieur de Dragon Age. Et c'est pas du tout le cas. Les développeurs nous avaient déjà rassuré sur ce point. Là, on a vu clairement qu'il y avait de l'épique, qu'il y avait de l'intensité, qu'il y avait des scènes intéressantes à l'intérieur du jeu. Et c'est rassurant aussi sur les personnages qui ont l'air de prendre le truc aussi un petit peu plus premier degré. Voilà, c'est vraiment ce second degré moi qui me faisait énormément peur. Donc je suis content de ce que j'ai vu. Je vais certainement me le remater de mon côté. Voilà, c'est plutôt joli. Les dragons sont sympas. Le casting, je suis toujours pas trop fan. Un tout petit peu de gameplay, surtout des finish moves en fait, qui nous ont montré dans cette cinématique. Quelques environnements aussi qui sont très stylés, je trouve. Pas mal de paysages donc. Pas mal de monstres aussi ont été montrés, je trouve, dans le trailer. C'est très sympa. On voit quelques invocations, quelques sorts aussi. Il y a l'air d'avoir beaucoup de dragons et beaucoup de cinématiques également. Bref, pour moi, ça sent très très bon là ce trailer. Je trouve que c'est le meilleur truc de Dragon Age qu'on ait vu jusqu'à maintenant. Voilà, on attendra évidemment d'avoir encore du nouveau gameplay autour du jeu. Mais c'est très très rassurant. Franchement, ça me fait très plaisir de voir ce trailer. N'hésitez pas, comme je le disais, à donner votre avis en commentaire. N'oubliez pas, petit abonnement, petit pouce bleu, c'est pas déjà fait. Et je vous dis à tout à l'heure là pour l'actu jeu vidéo du jour. On aura plus, ciao, ciao !